Bonjour, comme il faut toujours positiver les choses et les événements, je vous propose de partir aujourd'hui à la rencontre, peut-être à la découverte d'un personnage qui a profondément marqué notre région. C'est Lord Henry Peter Brouham en Vaux qui n'acquitte à Edinburgh en 1778, c'est l'époque où la ville, l'ancienne capitale du royaume d'Ecosse, se prépare à gagner son surnom bien mérité de Oldie Ricci, la vieille enfumée, l'image le montre bien. Et puis, 90 ans plus tard, Lord Brouham décèdera à Cannes en 1868. Petite précision en ce qui concerne son nom, le « g » qui est au milieu du mot ne se prononce pas, on fait comme s'il n'existait pas, c'est une convention graphique particulière de la langue anglaise que l'on retrouve par exemple dans le nom du romancier Somerset Moham. Henry Brouham naît dans une famille notable et aisée d'Edimbourg. Il effectue un parcours, ce que nous appellerions un parcours, un cursus scolaire assez normal. Il a une passion, un réel intérêt pour les disciplines scientifiques et en particulier, c'est très à la mode à l'époque, il se préoccupe des phénomènes liés à la lumière, sa propagation, sa réfraction, etc. Il effectue des calculs et des expériences avec des moyens assez simples et comme il n'a peur de rien, il publie très rapidement ses résultats, notamment en profitant dès 1802 du support de la célèbre revue d'Edimbourg où il lui arrive d'ailleurs d'être, dans certains numéros, l'unique contributeur. Ceci dit, les résultats qu'il obtient ne sont pas forcément très probants et certains de ses détracteurs diront qu'il a beaucoup plus souvent pris ses erreurs pour des lois et des grandes découvertes, alors que c'était simplement de mauvais calculs. Conformément à l'usage du temps dans les bonnes familles, en fait, il effectue une carrière d'avocat. Le droit anglais, le système juridique anglais, permet à tout un chacun d'être avocat. Il s'inscrit à ce que nous appellerions le barreau d'Edimbourg où il se distingue par un réel talent d'orateur, mais en fait, il met ce talent beaucoup plus au service de la forme que du fond, c'est-à-dire qu'il se préoccupe beaucoup plus de sa plaidoirie, qui doit être belle, avec de belles envolées, etc., que du résultat. C'est-à-dire que parfois, ses clients, ils entendront de très belles plaidoiries, puis seront quand même condamnés, notamment au dépens. Les demi-succès qu'il rencontre au barreau d'Edimbourg, mais en même temps la notoriété qu'il conquiert rapidement d'être un excellent orateur, font qu'il décide de rejoindre une tribune beaucoup plus ouverte et beaucoup plus prestigieuse. Il s'en va donc plaider au tribunal de Londres. C'est là qu'il le rencontre, comme c'est un brillant causeur très mondain, il va faire la connaissance d'un certain nombre de personnalités tout à fait éminentes, et en particulier la jeune princesse Caroline de Brunswick, qui sera l'épouse du prince de Galles, donc le fils de la reine d'Angleterre, et son futur héritier, c'est-à-dire le futur roi d'Angleterre, Georges IV. Le mariage se déroule en 1795, l'année suivante, les deux époux décident de se séparer, et lorsque Georges IV monte sur le trône quelques années plus tard, il va traîner sa femme dans la boue véritablement, en lançant des accusations parfaitement fondées, d'adultère, de vie tumultueuse et dépravée, et c'est Brouham qui va être chargé de la défense de la princesse. Il a une conduite assez ambiguë, on ne sait pas très bien quel rôle il joue dans cette affaire-là, mais toujours est-il qu'aux yeux de l'opinion publique, il acquiert une très grande notoriété, parce que c'est lui qui assure la défense d'une princesse que tout le monde adore, face à un roi que tout le monde déteste. Et ça lui vaudra de rentrer comme ça dans les milieux politiques, notamment du côté dans le parti des Ouïgues, qui est le parti réformateur. Ce n'est pas vraiment ce que nous appellerions un parti de gauche, mais c'est un parti qui veut profondément réformer la société et le modèle politique de l'Angleterre. Comme il a été bien repéré, Brouham est sollicité pour se présenter aux élections, pour être député au Parlement d'Angleterre, et on lui confie ce qu'ils appellent un bourg pourri dans le système anglais, qui est un système assez étonnant, puisqu'il conserve des dispositifs hérités du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, les petites communes avaient le droit d'avoir un député, et donc elles en profitaient, et ce droit s'était perpétué, bien que les communes en question, souvent, se soient amenuisées pour pratiquement disparaître complètement. Ce qui fait que dans un bourg pourri, qui élit un député à part entière, il peut y avoir 10, 15, 20 électeurs, pas plus. Et l'élection, la campagne électorale, ne consiste finalement qu'à soudoyer, qu'à acheter les voix des électeurs en question, et puis à faire un peu de tapage, c'est ce que représente ce tableau, à faire un peu de tapage devant les candidats du parti opposé, et les taurises, en l'occurrence, c'est-à-dire les partisans d'une farouche monarchie, dont le duc de Wellington, le célèbre vainqueur de Napoléon à Waterloo, qui est chef du cabinet, premier ministre, et qui a un pouvoir qui exerce un gouvernement extrêmement réactionnaire. Donc Brouham est élu assez rapidement dans son bourg pourri, mais il piaffe d'impatience en attendant la chute programmée, d'ailleurs, du duc de Wellington qui se produira en 1830. En 1830, donc, Henry Brouham est nommé Lord Chancelier, c'est-à-dire qu'il fait partie, dans le gouvernement de Lord Grey, des tout premiers postes de ce gouvernement, des Whig réformateurs. Il est ainsi président de la Chambre des Lords, et en même temps, il exerce une fonction comparable à celle de garde des Sceaux dans le gouvernement français. Bonjour au passage, la séparation des pouvoirs, prôné d'après le système anglais par Montesquieu notamment. Puisque Brouham est en fait président de la Chambre haute de l'Assemblée britannique, tout en étant membre du gouvernement. Comme c'est un réformateur extrêmement avisé, il s'intéresse à beaucoup de choses, notamment une réforme institutionnelle profonde, qui consisterait à doter le royaume d'Angleterre britannique d'une constitution écrite, à la manière de ce qui se pratique notamment en France. Toujours est-il que ses éminentes fonctions et sa très bonne réputation lui valent d'être élevé au rang de père d'Angleterre et de recevoir le double titre à la fois de baron Brouham, il est le premier baron Brouham, et baron de Vaud, du nom d'une famille très ancienne qui avait disparu depuis fort longtemps et sur laquelle il prétendait avoir des droits d'héritier. Brouham est donc au poste de commande de l'État et dans ce gouvernement de Lord Grey, il va procéder très rapidement à un certain nombre de réformes extrêmement importantes. Par exemple, c'est lui qui va obtenir l'émancipation politique des catholiques, c'est-à-dire que les catholiques auront désormais le droit de vote en Angleterre, ce qu'il n'avait pas jusque-là. Il va aussi s'inquiéter beaucoup de l'abolition de l'esclavage. En fait, depuis quelques années, la traite des Noirs entre le continent africain et les colonies d'Amérique du Nord, les anciennes colonies d'Amérique du Nord, la traite des Noirs continue. Et Brouham dit, si l'on veut qu'elle s'arrête complètement, et il faut voir qu'il y a des commerçants et des négociants anglais qui en profitent de cette traite, il dit, si l'on veut qu'elle s'arrête, il faut abolir l'esclavage lui-même. Et donc, il va y parvenir assez rapidement. Disons bien quand même au passage qu'un certain nombre de gens qui tiraient leur fortune et leurs immenses capacités économiques de cet esclavage ne seront pas réellement les meilleurs amis de Brouham. Il s'intéresse aussi à ce que nous appellerions l'enseignement technique. Et c'est lui qui va faire ouvrir les instituts mécaniques en disant, les jeunes gens d'Angleterre n'ont pas tous besoin d'apprendre le latin pour tourner des sonnets brillants et très élégants, etc. Ça, ça ne sert pas à grand-chose. Il vaut beaucoup mieux leur enseigner un métier qu'ils aient une profession. Plus surprenant, mais politiquement très fort, ils se rapprochent personnellement, c'est-à-dire que sans l'autorisation, sans l'aval du gouvernement auquel il appartient, et notamment de Gréz au premier ministre, ils se rapprochent de Daniel O'Connell qui est le grand meneur, le grand agitateur de l'indépendance irlandaise. Et il traite et il négocie directement avec lui ce qui va provoquer un grand scandale, ce qui va provoquer la démission, évidemment, de Lord Gréz premier ministre qui s'attend normalement à ce que tout son gouvernement en fasse autant et le suive. Eh bien, Brouham ne le fera pas. Et Brouham va rester au pouvoir, ce qui fait que pendant deux ans à peu près, c'est lui qui va être, en fait, le chef du gouvernement anglais avant de nouvelles élections. Les élections ont lieu en 1834 et portent au pouvoir une majorité considérable, d'ailleurs, du parti Whig auquel appartient Henri Brouham. Malheureusement, le chef du gouvernement, Lord Melbourne, qui est appelé à constituer donc ce nouveau cabinet, refuse d'intégrer Brouham qui s'attendait à avoir, évidemment, à conserver au moins une fonction tout à fait imminente. Il refuse de l'intégrer au gouvernement. Il a cette formule très dure. Nous pouvons, à la rigueur, marcher sans lui. Nous ne pouvons pas marcher avec lui. Et Brouham, qui est très vexé, décide que, puisqu'il en est ainsi, il va bouder et il prend sa voiture, le véhicule qu'il a dessiné, paraît-il, lui-même, qui s'appelle d'ailleurs un coupé Brouham, qui est un coupé à quatre roues avec un seul cheval. Il prend la route du continent pour effectuer, avec sa fille Eleonore Louise, qui est atteinte de tuberculose, donc pour effectuer ce voyage qui est toujours très en vogue, que l'on appelle le Grand Tour, qui doit lui permettre d'aller visiter, notamment, les grands berceaux méridionaux et méditerranéens des civilisations européennes. Le projet de voyage, le projet du Grand Tour, que Brouham et sa fille veulent effectuer, en utilisant d'ailleurs les transports par la poste autant que possible, par les diligences, bien sûr, de services de poste. Donc, valet qu'on dire, de Londres à Paris, puis à Lyon, ils iront visiter, évidemment, les incontournables antiquités dans la région de Arlenim, aussi, puis ils gagneront Nice, et de là, ils s'embarqueront pour Livourne, d'où ils gagneront Pise et, évidemment, Florence, l'incontournable. De là, ils iront à Rome, et soit par la terre, en allant à Naples, à Pestum, et en traversant le détroit de Messines pour gagner la Sicile et Syracuse, puis Palerme et revenir à Rome, soit en sens inverse, par Rome, Palerme, par voie maritime. Ce voyage commence donc en 1834. Brouham n'a prévenu personne. Il est parti tout seul et sans donner ni d'indication, ni sur sa destination, ni sur son calendrier. On ne sait pas. Il disparaît. Il boude. Et il ne reviendra à Londres qu'en 1839, c'est-à-dire cinq ans plus tard. La première partie du voyage entre Londres et la Méditerranée s'effectue sans problème particulier. Du moins, nous n'en avons rigoureusement aucune chronique. Et Brouham et sa fille, Eleonore Louise, arrivent donc un soir à Cannes, qui est une petite bourgade, on va le voir. Ils s'arrêtent à l'hôtel, à l'auberge du coin, et le lendemain, ils reprennent la route pour aller passer la frontière du Var et rentrer dans les états du royaume de Sardaigne. Et c'est là qu'à la frontière du Var, qui est... Le Var est franchi depuis l'extrême fin du XVIIIe siècle grâce à un pont en bois qui a été construit à partir de 1792 par les armées françaises dans leurs opérations de conquête du comté de Nice, puis du Piémont, puis du nord de l'Italie. Donc, il y a un pont. La frontière officielle, la frontière diplomatique, étant établie au milieu du cours principal du fleuve, il y a donc un poste frontière français sur la rive droite et un poste frontière sarde sur la rive gauche. On peut utiliser aussi un certain nombre de guets, comme on le voit sur la très belle gravure d'Albanis-Beaumont, des voyages d'Albanis-Beaumont, où l'on aperçoit des attelages qui traversent le Var à hauteur de Saint-Laurent-du-Var. Et puis, il y a au milieu une petite pyramide de bois qui est censée indiquer l'emplacement à Exa de la frontière. Lorsque donc les brouhams, pères et filles, se présentent à la frontière du Var, ils sortent du royaume de France, ils traversent le pont et ils arrivent devant le guichet et les installations des gardes frontières, de la douane et des autorités policières sardes, qui leur disent, le plus simplement du monde, eh bien, vous pouvez entrer, vous pourrez traverser les états de Sardaigne, mais comme vous venez de traverser justement toute une région qui est investée par une considérable et très virulente épidémie de choléra, la Provence, donc vous ne pourrez pénétrer chez nous qu'après avoir observé une période de 40 jours, c'est ça la quarantaine, 40 jours, donc pratiquement un mois et demi d'enfermement absolu sans aucun contact avec l'extérieur. Cette quarantaine, il faut être précis, qui ne se passe pas dans un établissement luxueux, confortable, accueillant et bien équipé, elle se passe dans ce que l'on appelle un lazaret, qui est ni plus ni moins qu'un bagne, c'est-à-dire un enfermement individuel dans des cellules qui sont de véritables cachots où l'on reçoit deux fois par jour un repas et c'est tout. Et évidemment, c'est un bagne sans en être un parce qu'il n'y a pas l'obligation des travaux forcés, mais ça n'a rien de beaucoup plus agréable. Et évidemment, Henri Broham et sa fille et Léonore Louise refusent cette perspective et font demi-tour. Faire demi-tour, c'est bien, mais où aller ? On retourne effectivement dans le Royaume de France que l'on connaît mal, surtout cette région où il n'y a finalement aucune ville réellement importante mise à part en type, mais qui est encore une ville de garnison et une ville peu hospitalière. Par contre, les Brohams ont passé la veille, la nuit précédente, dans l'hôtel, l'auberge accueillante, agréable, sympathique du petit village de Cannes. Ils décident d'y retourner et c'est là qu'ils débarquent dans un petit village que l'on appellera pompeusement parce que ça fait plus joli une petite bourgade de pêcheurs. En fait, c'est traditionnellement le port d'atterrissage des moines de l'Erinse. C'était bien évidemment puisqu'elle a disparu de l'abbaye de l'Erinse pour arriver sur terre. Et puis, il y a à Cannes une population d'agriculteurs qui produisent l'huile, le vin, tous les produits nécessaires à entretenir les moines. Comme il n'y a plus d'abbaye, c'est un village assez pauvre, assez misérable. mais évidemment qui va découvrir les perspectives extraordinaires qu'offre un climat privilégié, qu'offre tout ce que l'on appellera un peu plus tard la Côte d'Azur. Et c'est là que Brouham va se fixer. Sa fille, atteinte de tuberculose, je le rappelle, il meurt assez rapidement l'année suivante, en 1835, et Brouham va s'installer définitivement dans cet endroit de Cannes. Séduit par la beauté du paysage, par la qualité du climat, seul, solitaire désormais, sa fille étant décédée, Brouham va acquérir les terrains nécessaires et grâce à l'aisance financière quand même qu'il n'a pas laissé en arrière en Angleterre, va pouvoir faire édifier une superbe villa néo-florentine, un peu un modèle de ses palais de la renaissance florentine, villa qu'il va baptiser Eleonore Louise en l'honneur ou en la mémoire en souvenir de sa fille et dans laquelle il va s'installer durablement et inviter, recevoir un certain nombre d'amis qu'il a conservés dans les îles britanniques et notamment en Écosse. L'un d'entre eux, un certain Thomas Woolfield est un financier particulièrement avisé qui comprend tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir à effectuer une véritable spéculation foncière sur ces terrains sans grande valeur que possèdent les paysans de la région cannoise et qui sont totalement inoccupés sinon par des vignes ou des olivettes. Il va acheter un certain nombre de terrains et faire édifier des bâtiments sur lesquels certains seront très critiques, je pense en particulier aux revendications aux réclamations que effectuera plus tard Prosper Mérimé sur la villa qui s'appelle la villa du Rioux d'abord puis la villa Les Tours où elle a bien nommé puisqu'elle aura on le voit sur la photo elle a un certain nombre de tours une sorte de villa de grand château néo-gothique qui deviendra le château du duc de Vallombrosa un peu plus tard et tout ça se déroule dans cet espace de terrain qui est la partie ouest de la ville de Cannes donc en direction de la Bocam en deux lieux etc. et on voit sur cette aquarelle de Mérimé justement on voit ces villas qui commencent à s'installer dans un paysage par ailleurs totalement vide de toute urbanisation parmi les invités que Brouham reçoit dans sa villa à Cannes et qui bientôt vont s'installer d'ailleurs dans leur propre résidence il y a Woolfield célèbre spéculateur et puis il y a quelqu'un qui est un homme d'affaires extrêmement avisé lui aussi qui est un certain Herbert Taylor et Herbert Taylor va créer finalement la première agence immobilière qui va structurer littéralement Cannes elle existe sur la croisette toujours et c'est un lieu un peu mondain c'est un lieu de réception c'est un lieu où l'on vient lire la presse anglaise où l'on vient déguster de la bière et du whisky écossais bien évidemment et puis c'est là que l'on vient aussi pour acheter des terrains acheter des constructions louer une villa pour la villégiature hivernale etc. et c'est comme ça que Brouham voit petit à petit se développer sous ses yeux une ville quasiment entièrement nouvelle dont il est littéralement le père fondateur les dernières années de la vie de Henry Brouham sont un petit peu à l'image de ce qu'il avait été dans sa jeunesse c'est quelque chose d'un peu turbulent d'un peu désordonné d'un peu mal construit en fait il veut avant tout être sur le devant de la scène continuait d'apparaître donc il se rend régulièrement à Londres il est toujours membre du parlement il intervient mais selon une stratégie politique extrêmement confuse en gros il est pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour voilà et c'est ainsi qu'il se discrédite petit à petit mais finalement il s'en moque il s'y intéresse assez peu puisqu'il vit fort bien à Cannes entouré d'amis et de connaissances par contre son image personnelle il y tient toujours beaucoup et c'est ainsi qu'en 1839 il fait courir le bruit de sa propre mort pour tester un peu quelle est sa notoriété et là c'est une déception considérable pour lui puisque même le célèbre Times de Londres qui avait été un de ses soutiens à peu près inconditionnels le lâche le laisse tomber en publiant un article dans lequel on annonce son décès faux mais en même temps dans lequel on dit finalement c'est quelqu'un qui s'en va qui ne manquera à personne donc Brouham se renferme un petit peu sur lui-même ce qui ne l'empêche pas de continuer à observer le monde en 1851 par exemple au moment du coup d'état de Napoléon III qui se proclame empereur il y a des émeutes notamment en Provence et Brouham étudie observe ce qui se passe et on donne des comptes rendus et des analyses qui ne sont pas du tout sans intérêt il effectue aussi ce qu'il appelle des recherches historiques en particulier au sujet du masque de fer le plus célèbre prisonnier de la forteresse de l'île Sainte-Marguerite dans l'archipel de l'Erin à Cannes donc en fait il effectue surtout une compilation des travaux de Voltaire qui avait été à l'origine de l'idée selon laquelle le masque de fer aurait été le frère jumeau de Louis XIV et qui a été reprise par un certain nombre d'auteurs et puis Brouham continue à vivre à peu près tranquillement mais finalement assez calmement et il meurt il faut le reconnaître en 1868 dans l'indifférence à peu près générale c'est pour le centenaire de sa naissance donc en 1878 que la ville de Cannes très reconnaissante finalement de tout ce qu'elle lui doit décide d'ériger une statue qu'elle commande au célèbre sculpteur de l'époque Paul Liénard une statue qui sera érigée sur les allées toutes neuves devant le port de Cannes et qui sera mutilée détruite même en même temps que celle du roi Édouard VII en 1941 par les agités du service d'ordre légionnaire qui sont farouchement anglophobe et en 1952 donc la paix est revenue on va non pas restaurer mais commander à un autre sculpteur Louis Trivéro la réplique de la statue de l'Ombroam sur laquelle on remettra le poème de Stéphane Liéjar qu'il avait immortalisé finalement qui lui avait rendu hommage Stéphane Liéjar qui était il faut le rappeler l'inventeur finalement du concept Côte d'Azur en consacrant un ouvrage à cette région qu'il affectionnait particulièrement voilà j'espère que cette promenade sur la rive droite du Var vous aura amusé et distrait et je vous dis je l'espère à bientôt à bientôt